Le backlog de sprint ne peut pas changer. Vous êtes d'accord avec ça, vous ? Bref, on a une question agile, là. Salut, je suis Constantin Guay, je suis Scrum Master et Coach Agile. Aujourd'hui, on répond à une question d'une personne qui a passé la certification Scrum et qui a échoué à une question et qui se demande pourquoi. Cette question, c'était le fait d'affirmer que le backlog de sprint ne change jamais pendant le sprint. La personne était persuadée que c'était vrai et pourtant, elle a eu faux au test et effectivement, c'est faux. Si vous découvrez cette chaîne, on y parle d'agilité, on fait profiter de l'expérience d'autres agilistes. Donc, abonnez-vous et activez les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. D'où vient cette légende urbaine ? D'abord, on va regarder ce que dit le Scrum Guy. Le sprint. L'objectif du sprint est fixe. Les changements qu'ils remettent en cause ne sont donc pas permis. Ça va un peu dans le sens de ce qu'on dit. Le backlog de sprint ne change pas. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Le périmètre peut être clarifié et renégocié entre le product owner et l'équipe de développement selon ce que l'équipe Scrum apprend. C'est logique. Allons voir la définition du backlog. Le backlog de sprint. L'équipe de développement modifie le backlog de sprint tout au long du sprint. Et le backlog sprint émerge durant le sprint. Mais alors, ce serait vrai ? À mesure que du nouveau travail est nécessaire, l'équipe de développement l'ajoute au backlog de sprint. Bon, bah effectivement, c'est donc bien une légende urbaine. Et oui, on confond vraiment généralement l'objectif du sprint, qui lui est fixe, et comment réaliser cet objectif qui constitue le backlog de sprint. Typiquement, chez vous, ça va être sûrement des US. N'importe quel élément du backlog de sprint peut évoluer, parce que forcément, on va apprendre des choses pendant le sprint. En fait, c'est assez logique. Si on se rend compte au milieu de sprint, que ce qu'on est en train de faire n'est pas les bonnes choses pour atteindre notre objectif de sprint, ça serait un peu stupide de continuer à le faire, non ? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Pour eux, Scrum, c'est qu'on a défini ce qu'on fait pendant le sprint, et on s'y tient. Sauf que ce qu'on fait pendant le sprint, ce qu'on décide de ce qu'on fait pendant le sprint, ce n'est pas le contenu du backlog, c'est l'objectif du sprint. C'est d'ailleurs un des principes qui est très bien expliqué dans le livre Essential Scrum. Quand la carte et le terrain ne sont pas d'accord, croyez le terrain. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive ? Et bien, tout simplement, si vous êtes développeur et que quelque chose se passe, et que vous vous rendez compte que ce n'est plus les bonnes choses que vous faites, ou que c'est plus difficile, ou qu'il faut le faire différemment, et bien, tout simplement, parlez-en avec le Product Owner et le reste de l'équipe pour expliquer votre point de vue, prendre du feedback d'eux, et puis, corriger le plan du sprint ensemble et définir autre chose. Finalement, on ne va pas faire ça, on va faire autre chose. Ça arrive moins quand le sprint est très court. Un sprint d'une semaine, c'est assez rare qu'on se trompe à ce point-là. Dans les sprints plus longs, c'est par contre encore plus important. Si on se rend compte, au bout du troisième jour sur un sprint d'un mois, que ce qu'on fait n'est pas le bon plan, on ne va vraiment pas faire trois semaines et demie de plus de développement, juste pour le principe. Vous auriez répondu autre chose à cette question ? Qu'est-ce que vous auriez dit ? Dites-le moi dans les commentaires. Ciao !